Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez atypique, un événement assez spécial, ici il y a une MC20 Cielo, je vous fais un petit tour très rapidement, la nouvelle Ghibli, une autre MC20, vous avez vu un petit peu ce qu'il y avait, il y a une 720S ici, une 675LT magnifique, 620R, il y a très peu, 765LT, et je vais vous montrer le plus sympathique du ciel, une petite MC12, incroyable cette MC12, avec la signature de Michael Schmeurer, donc voilà on est bien en Normandie, c'est ça qui est le plus sympa, ici on est tout à l'heure en tout carbone explosé et tout, et là bas des petites voitures de courte que l'on finirait plus tard, et la MC12, folie, et vous avez la SNLM aussi, donc voilà, SNLM, 600LT, super troféos, je vous filme pas trop, parce qu'il y a des clients, bon du coup je peux en plus vous montrer les autos, regardez-moi tout ce carbone de fou, en plus elle a plein soleil, et là bas elle a la MC20 Cielo PrimaSerie qui est en train de rentrer, là on a une super troféos Evo, non c'est pas une Evo, c'est une super troféos normale, c'est des anciennes qui avaient été présentées, je crois en DM18W comme ça, la 600LT, magnifique couleur, la SNLM, juste comme ça, comme ça on voit pas, on a pas d'immatriculation, on voit les logos LM, un peu comme des carbone, on dirait, beaucoup de carbone, tous les logos étant de carbone, sauf cette partie là, qui est colorée, et on a lu, des pots d'échappement qui ont bien servi, alors on voit le logo McLaren, même les lames là, elles sont en carbone, les mesos, comme sur toutes les McLaren CLM, avec conduite à droite celle-ci, et on a aussi des petits détails intérieurs, qui sont en orange, je trouve ça assez magnifique, c'est trop beau, la grosse prise d'air, on a pas les 8 trous qui sont mis dessus, on a, il y a un petit détail des voitures de course, les centres d'écrou, donc déjà c'est des jantes d'élène, forcément, les centres d'écrou qui sont rouges du côté droit, et qui sont bleus du côté gauche, pareil pour la MC12, c'est bleu du côté gauche aussi, et de droite, ici, c'est rouge, mais c'est par convention, et l'intérieur est bleu aussi, on voit pas du tout, il y a pas de lumière, mais moi c'est le combo, et là, 620R, la 620R, qui est absolument sublime, même couleur que la scène ALM, petit détail blanc, pareil, le logo 620R, enfin, qui appartenait d'ailleurs au même propriétaire que cette Super Trofeo, mais qui n'est plus le, ce n'est plus le cas, 675LT, magnifique aussi, en plaque W, donc c'est celle de McLaren Paris, pareil, celle-ci, je l'ai vue à Deauville il y a pas si longtemps, et donc il y avait MC20, la nouvelle grande tourisme que je déteste absolument, parce que, je suis désolé, mais ils auraient pu au moins changer le nom, quoi, ce n'est plus une grande tourisme, déjà c'est V6, et hybride, mais elle est pas si moche en soi, et en termes de, celle qui était là-bas là, il n'y en a que 60 d'exemplaires, donc ici on a l'A110R, que moi j'ai déjà vu, il y a 3 semaines, avec tout le capo carbone etc, je vous ferai peut-être un jour un essai dessus, les A110 de course, GT4, GT4, ici je ne sais pas vraiment ce que c'est, et là on a surtout la nouvelle GT3R en fait, qui est sur base de GT3RS, et là on a les GT3Cup, qui sont toutes les deux assorties, pardon, j'ai mal cadré, elles sont toutes les deux assorties, là on a une autre GT3Cup, je ne sais pas à quoi elle sert celle-ci, et du coup voilà, elles sont toutes les deux assorties, vous voyez les deux couleurs différentes, et celle-ci est magnifique. Sous-titrage ST' 501